Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On venait de finir d'améliorer la maison de Bruce et Mickey. Et il ne faut pas que j'oublie de dépenser mes obols, puisque je venais acheter une. Et que du coup, ça devrait nous permettre de débloquer le dernier sanctuaire qui nous manquait. Et normalement, on est encore dans le plan, donc ça devrait être plutôt top. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Alors du coup, il y a de nouveau Francis qui nous a rejoint. Et il a quelque chose de nouveau. On va quand même jeter un oeil. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui nous intéresse. Non, ce sont les mêmes que la dernière fois. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est Bruce et Mickey. Mickey adore ça. C'est exactement son genre. Ne lui dis pas ça. Mais s'il veut éclipser Roméo, je ne le connais pas. C'est le gars du sous-chort. Il a des goûts de luxe. Il a cet horrible manoir. Il se vante toujours en ville de sa maison. Mickey le déteste. Écoute, tu as assez travaillé là-dessus. On devrait aller quelque part. Te sortir un peu et relaxer. Laisse-moi demander à Mickey et penser à un plan. Et bien, c'est super. On va profiter pour prendre la farine. Donc, c'était bien ça. J'avais mis des bâtiments. Donc, le moulin ne pouvait pas tourner. C'est très con. Merci, Chobiti. Ah, je dirais qu'il a choisi... Mickey a une idée. Il paraît qu'il y a un endroit qui s'appelle les Sommets Brunois. Ça ne devrait pas être loin d'ici. Mickey, pense que tu... Bon. On pense tous les deux que tu as fait un boulot décent. Écoute. On t'a demandé beaucoup. Prends ça comme notre récompense. Un petit séjour de camping pour tes efforts. Une sorte de reconnaissance pour ta discrétion. On a fait. On a en fait fait de camping. Mais on fait ça pour te faire un cadeau. On va aller voir des roches, des arbres et d'autres conneries. Du coup, on a découvert une nouvelle zone. C'est parfait. Alors, du coup. J'ai Irina. Les rives de Flotsam. Alors, j'ai très envie... On commence à s'éloigner du sanctuaire. Le sanctuaire, il est... Là. Il est là. Il est à Huxbury. Il faut qu'on retourne à Huxbury. Mais du coup, j'ai quand même bien envie de continuer d'explorer pendant qu'on est là. Ah, de toute façon... Alors, du poulet frit. Du poulet frit. Du poulet frit. Il faut du poulet et du frit. Donc, du poulet et du frit. Pour avoir du poulet frit. On a récupéré, du coup, un petit peu de choses à planter. C'est cool. Et on va surtout se jeter à l'eau. Parce que cette fois-ci, je faisais une destination pour après. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Et plein de petites choses qui brillent. C'est cool. Des grains de blé, de la canne à sucre. Encore des bouteilles vides. C'est cool. Ça nous évite d'en acheter, des bouteilles vides. C'est cool. Et un vieux souillet de poisi. Ça, on fera avec. J'avais pas choisi la destination. Ah, j'avais peut-être pas choisi la destination. Mais de toute façon, je suis trop noire pour naviguer. Déjà la nuit. La nuit tombe si vite. On pourra peut-être pêcher un peu. Même si on a plutôt l'impression de courir partout. Qu'est-ce que je faisais ? Je suis en train de jardiner. Voilà. Ça me revient. On a planté. On va planter. Après, j'y vais un petit peu reculons pour aller à Oxbury. Parce qu'il va falloir faire attention à ne pas parler à la machine. Ou alors justement, je lui en parle et... Peut-être qu'on ne paiera pas 450 000 pièces pour cette quête-là. 450 000 lueurs et avec ne rien dire. Il y a peut-être une ouverture si on dit quelque chose. Peut-être que ça nous réduira les honoraires. 450 000, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, le poulet frit. Ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On est quand même plutôt pas mal. Ouais, on a 101 bouteilles. Je vais peut-être mettre de la... sur la cuisiner. Tiens, je te donne une pomme. C'est quand même un peu répétitif. Tiens, après, je ne suis pas obligée de les tondre à la mi-tour. Une fois qu'on en a un petit peu. Il y a quand même pas mal de ressources sur lesquelles on roule. Je pense que ça peut avoir beaucoup de blé. Au niveau des améliorations du bateau. 3 000 lueurs, des minerais d'argent, des cuissures de soie, l'ectoplasme en bouteille, des feuilles de cristal et des fleurs d'esprit. Le plus bloquant dans l'histoire, ça va être les fleurs d'esprit. Par contre, on peut l'agrandir. Ectoplasme en bouteille. Ectoplasme en bouteille. Et ectoplasme en bouteille. Le reste, les tissus de lin et tissus de laine, c'est largement faisable. Donc, ça va être l'ectoplasme en bouteille le plus problématique, on va dire. Et si je voulais faire une deuxième stale ? J'ai un bon pour une vache. Si je voulais faire une deuxième stale à vache. Il me faut du coup deux permis bovins. D'accord. Logique. Ici, la tyrolienne, je ne l'ai jamais faite. Je pourrais la faire. Il faudra que ça ne coûte pas très cher. On va faire ça. On va mettre un bout ici. Et l'autre bout, par là. On verra si ça nous intéresse. Sachant que j'ai une chou-fleur là, donc peut-être pas. On en mettra peut-être une deuxième. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, du coup, ça nous fait de la farine. On peut l'améliorer, le salon ? Je ne sais pas si j'ai... Regarder ça. Oui, améliorer. Salon. Ok. On ne peut pas, visiblement, ici. Gustave, on n'a toujours pas. Il nous faut le plan. Avec ses 450 000 lueurs. Sérieusement. Voilà, après, on a vu, avec Francis, avec un peu de nourriture, on peut vite avoir 10 000 plus 10 000. Mais bon, 450 000, ça veut dire 10 000 45 fois. Ce n'est pas infosable. Il va falloir attendre qu'il nous redonne la quête, qu'on refasse la nourriture. Je pourrais anticiper, en me disant, il veut une saucisse sur bâtonnet, plus... Plus des oeufs brouillés, une salade d'œufs. Je ne sais plus ce qu'il fallait d'autres. Mon cher bateau. Pourquoi ne vas-tu pas là ? Parce qu'on est le matin. Et que je n'ai pas fait de nouilles, comme j'avais dit que je ferais. Parce que ça, c'est encore en train de... Mijoter. Si on peut appeler ça mijoter, hein, pour... Du charbon. Après, c'est vrai que dans ce genre de jeu, je suis toujours économe. Je vends assez peu les choses. Le souffleur, on l'a pris. Tout ça, on a déjà fait. Je n'ai pas l'impression qu'on ait oublié une carte. Les rives de Flotsam. Ok. Des conteneurs qui font une ville. C'est intéressant. En tout cas, on va aller voir ça de plus près. Et du coup, ça m'éloigne de plus en plus de mon sanctuaire. Ce n'est pas grave. On va par contre se rapprocher du seuil éternel. Peut-être qu'on ira, eh bien, déposer ce cher Giovanni. Ok. Il fallait prendre de l'élan pour aller là. Hop. Maintenant, je sais. Maintenant, j'ai vu. Hop. Hop. Un coffre. Ah, cool. Un saumon sockeye. Comme quoi, hein. Ne pas savoir pêcher, c'est toujours utile. Il y a des gens qui le font pour nous. Et il y a des loutes qui se trouvent tout seuls. Ah. Il n'y a pas grand chose près. Ok. Une fois tombé à la mer, on ne peut pas avoir tout ça. Bonjour à toi aussi. Je suis heureux que tu aies dit quelque chose. Ça aurait été franche si tu avais seulement continué ton chemin. Bon, c'est tout. Passe une bonne journée. Ok. On va essayer de grimper, bien évidemment. Voir un peu ce qu'on a. La première étape étant réussir à grimper sur le premier conteneur. On doit pouvoir en prenant de l'élan comme il faut. Non. Ouais, ça passe forcément. Ah, ça passe pas. Qu'il arnaque. Ah, qu'il arnaque. Ça passe pas. Frustrationnitude. Je ne vois pourtant que ça. Voilà. Il fallait le bon angle. Hop. Ici, c'est ouvert. Ok, c'est un vrai bâtiment. Des vrais gens. J'ai construit tout cet endroit. Ça a commencé par un rêve. Une ville de conteneurs dans les airs. Flottant parmi les nuages. Puis, je me suis réveillée et je me suis dit C'est la chose la plus ridicule. Jamais vu, Martin. Si c'est une ville de conteneurs en mer, ça a plus de sens. Alors, je l'ai construite. Ça a pris quelques années. Et nous y sommes. Et on va pouvoir miner, du coup. C'est cool. Je ne m'attendais pas vraiment à ça dans la ville de conteneurs. Mais bon. Du coup, forcément, on a Astrid qui ramasse du minerai. Et qui ne veut pas nous faire de câlins. Du charbon. Cet endroit me fout la trouille. Ça sent comme la guenille mouillée, les serviettes humides. Et le poisson. Surtout le poisson. Je n'aime pas ça. Mais je n'ai ailleurs où aller. Alors, je me plains beaucoup. Bonne journée. Je suis occupée. J'essaie de trouver un cadeau pour mon frère. quelque chose qui n'est pas trop cher. Il ne mérite pas un cadeau à plein prix. Il ne me donne jamais rien. De toute façon, je vais trouver. Il faut seulement que j'y réfléchisse. Du coup... Eh bien, du coup, je vais regretter de ne pas être passée d'abord au sanctuaire. Puisque ici, vous voyez, on a un endroit où rebondir. Et je ne vais pas y aller. Ça m'apprendra. On va... Par contre, je voudrais repartir. Hop. Eh bien, du coup, on reviendra. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que du coup, si je saute et que c'est pour aller sur l'eau, ça ne va pas me lancer à grand-chose. Ah, je dois sans doute pouvoir arriver de l'autre côté. Du coup, avec le pouvoir. Eh bien, du coup, on va y aller. On va aller au sanctuaire. Après tout... Après tout... J'ai acheté une eau ball et en plus, il me semble qu'on m'en a donné une. Du coup, je dois en avoir trois. Si je... Non, on m'en a pas donné. Je vais aller au sanctuaire. Par contre, c'est cool. Du coup, on a bien découvert la zone. On est un peu plus loin que ce que je pense à du... du sanctuaire. On n'est pas allé à Sunspring ? Peut-être pas. Je ne sais plus. C'était peut-être pas critique. En tout cas, si ça nous dit qu'on n'est pas allé, c'est qu'on n'est probablement pas allé. Je plante du blé pour avoir de la farine de blé. Et un petit peu de canne à sucre. J'ai du poulet frit. Je l'ai donné ? Je l'ai donné mon poulet frit. Est-ce que je l'ai donné, mon poulet frit ? Je ne crois pas. On voulait faire le repas préféré d'Astrid. La soupe aux nouilles. Il faut de la farine de riz. Ah, je n'ai plus de farine de riz. Ok. Donc, on va voyager avec le bus. Ça sera le plus rapide, sachant que nous, on veut aller là, à Osbury. et on va aller chercher le pouvoir du sanctuaire. Merci, copain. On a eu du bon temps. Mickey a fait tellement d'argent. L'argent, il n'y avait rien qu'on pouvait acheter. Notre mère n'avait jamais vu autant de blé. C'était une bonne dame. Prise dans ses bonnes vieilles habitudes, elle savait que Mickey elle se mettait en danger. Mais elle ne voulait rien dire parce que la maison avait été payée deux fois à pète aucune. Et normalement, je peux te nourrir avec ton... Poulet frit ! C'est plus proche de ce qu'on cherche. Ça goûte exactement comme à cet endroit. C'était quoi le nom, déjà ? Mickey ne sait plus. Mais quand même, c'était en plein dans le mille. C'est à ça que sert un scout. Allez à l'aventure de la bonne bouffe. Ramène-nous ça. Avec un peu de chance, on n'aura pas à te demander la prochaine fois. Et donc ici, on retourne à Oxbury où on va aller chercher le sanctuaire. Et du coup, tout le monde a faim. Bien évidemment, je vais te donner un caramel au beurre. Je vais te faire un câlin. On a Giovanni qui a faim également. Alors, Giovanni, pas de glucides, donc j'aurais dû donner mes bols de céréales à l'autre. Il nous fait son petit discours sur la Trattoria. On sait comment donner des câlins. Et du coup, on va pouvoir accompagner Beverly. Il faudra que je fasse de la farine de riz, du coup. D'ailleurs, je ne vois pas Beverly. Il fallait que je la prenne. Parle à Beverly à Oxford. Oui, elle est là. Mon poussin ! J'ai à la fin. Bah oui, ma chère. Merci. Bah oui. Voilà, mon poussin. Es-tu ici pour t'excuser à propos de ma maison ? Ne le fais pas. C'est chouette et tout, mais souviens-toi, ne t'excuse jamais seulement parce que quelqu'un te le demande. Le vrai coupable ici, c'est évidemment Anthony. C'est peut-être un architecte professionnel, mais c'est un amateur quand il est question d'archives. S'il pense que c'était la maison de ma famille et moi, il ne doit vraiment pas me tenir en autestimité. Quelle blague ! Il n'entendra plus jamais parler de moi. Les hommes, qui a besoin d'eux ? Bon alors, montons à bord. J'ai hâte de voir ma maison. La bonne cette fois-ci. C'est parfait. Et du coup, nous on va au sanctuaire. On va peut-être aussi acheter des choses. Je ne sais pas pour toi, Pichounette, mais cet endroit est une vraie poubelle. Si elle veut, ça vaut rien. Elle peut l'avoir. Je ne verserai pas une larme pour lui. J'ai mieux à faire. Je ne le reprendrai pas non plus. Tu seras prise avec ses problèmes. Pas moi ! C'est le moment de m'amuser. Tu pleureras de ses petits yeux bientôt ! Catin ! Oui, parce qu'on est effectivement là où eh bien notre cher Giovanni fait des siennes. Ah, je peux racheter un petit peu de mon bouffe. Je peux acheter la clé d'Oxbury. Ce serait tentant de pouvoir ouvrir toutes les portes. Elle coûte quand même 10 000, c'est pas donné. On va peut-être le faire quand même. Ici, as-tu la déplanche ? Pas pour l'instant mais on va en avoir bientôt. Du coup, je te donne à manger. Je te donne un bol de céréales parce que j'en ai plein. Je te fais un câlin et tu n'en as pas envie. C'est parfait. On va couper cet arbre. C'est parfait. Et du coup, on vient chercher ce qu'on était venu chercher. Le sanctuaire va pouvoir rebondir sur les surfaces rebondissantes. Et voilà, ça c'est parfait. du coup, on va aussi pouvoir eh bien... Mon colocataire est un drôle d'oiseau. Je peux l'entendre qu'en canner dans sa chambre. J'espère qu'il ne prévoit pas le même ordre. C'était une drôle d'idée. Vu qu'on a acheté la clé, on peut aller partout. Et du coup, on peut utiliser ce pouvoir-là. Qui va nous permettre de rebondir. Donc là, c'est la fin de la zone. Il faut qu'on fasse attention à ne pas parler à l'autre. Mais j'ai presque envie de lui parler quand même. Bug devrait bientôt être prêt. Je me sens. C'est pas toujours évident. J'arrive pas forcément à savoir s'il y a des coffres qu'on ne verrait pas. Au principe, des choses cachées. Marjorie, le pombier est ici. Attends une seconde. Tu n'as pas de moustache. Tu n'es pas le pombier. Dehors. Ok. Ok. Donc à partir d'ici, on va pouvoir aller sur des endroits un peu sympas. Sauf si je me casse la figure. Bien évidemment. Alors, j'ai l'impression de laguer un petit peu. Je suis complètement désolée. Laisse-nous tranquille. nous serons bientôt occupés. Il faut que je remonte. Est-ce que d'ici, je peux grimper ? D'ici, je peux grimper. Est-ce qu'il y a plus pour grimper ? Non. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je revienne ici. Et que je regrimpe. Où était l'escalier ? L'escalier est là. Ah, mais je t'ai pas vu de vous tout à l'heure. Une carte à collectionner comme neuve. Parfait. Alors du coup, là, on peut pas aller plus haut. Voilà. Donc, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Je viens de me faire exactement avoir de la même manière. Tant pis pour moi. Ok, je peux rebondir, mais il y a nulle part voler. Ici, je peux aller là. Ce qui m'avance là, pas grand-chose. Donc, en fait, je peux pas aller plus haut. Ok. Ici, ça a l'air d'être bon. Je vois pas de coffre. Et, de mémoire, c'était cette dame-là. Tu l'as trouvée ? Quoi ? Combien ? 450 000 lueurs ? Sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est bien plus que les charges normales. Où a-t-il même trouvé ce nom ? Je comprends. L'appartement, un tenant au mien est sur le marché en ce moment. On demande 450 000 lueurs non négociables. Très subtil, mon gars. Et aussi, très dérangeant. Tu sais quoi ? Je peux pas le laisser à lui-même. Il est si désespéré. Ça fait seulement trois jours et il est croque déjà d'innocent passant. En plus, je pensais déjà le laisser emménager chez moi. J'ai seulement voulu lui donner une bonne leçon. Dis-lui qu'il peut revenir, d'accord ? Mais assure-toi bien qu'il comprend à partir de maintenant. Il doit aider aux tâches ménagères. Je ne peux pas tout faire pour lui. Je ne suis pas sa mère. Eh ben, voilà qu'il va nous sauver. On ne peut pas payer 450 000 lueurs. J'avoue que c'était un peu cher. Et maintenant, on comprend pourquoi. Ah, comment je vais là ? Ici, c'est facile. Ça permet d'avoir des graines en plus, c'est cool. Mais ici. J'ai dû louper un escalier. Peut-être que l'escalier n'est pas ici. L'escalier serait là. Attends, ici, que je ne serais pas allée aussi loin. Non. Comment on grimpe à cet escalier ? Est-ce que je ne fais pas de magie ? Je ne rentre pas par une porte. Ah ah. Tout ceci est bien mystérieux. Si tu peux grimper là, grimper ici. Je devine où je suis. Ce n'est pas évident. Je ne peux pas parler en ce moment. Oh, je parle. Je suis vraiment dans la lune. Laisse-moi tranquille maintenant, s'il te plaît. Ok, je peux monter jusqu'en haut quasiment. Quasiment. Ah, quasiment ici, il y a quelque chose. Le truc, c'est qu'on ne peut pas sortir par les fenêtres. Bien évidemment. C'est un labyrinthe, ce truc. Mais du coup, ça ne me dit pas comment ici puisque ici, on aperçoit ce qu'elle est là. Mais ici, eh ben, il n'y a pas et je n'ai pas vu de possibilité pour y aller à travers la fenêtre. Est-ce que la fenêtre est fermée ? On est d'accord. Ici, c'est pareil, ce n'est pas possible d'entrer. Je ne vois pas l'astuce. tant pis, je ne vois pas l'astuce. Ça nous fait quand même pas mal de maisons à explorer. Le loyer là-bas est trop élevé. J'aimerais pouvoir me payer un plus grand appartement. Il va y avoir un peu moins de rats. On peut continuer à monter. J'aime regarder les gens marcher dehors. Je pense que je suis un voyeur. Non, attends, ça sonne mal. Je veux dire j'aime regarder les gens bouger. C'est encore pire. Oublie ça ! Je ne peux pas monter plus haut. Je ne peux pas monter plus haut. C'est vraiment un limbirint cette ville. Et je pense qu'on finira ce limbirint la prochaine fois. Le propriétaire de mon logement n'arrête pas de me dire que je n'ai pas besoin de payer. Qu'est-ce qu'il prépare ? Il aimerait effectivement tout savoir un propriétaire qui nous demande de ne pas payer. Je vais me caler tranquillement à un endroit stratégique. Non, je n'hallucine pas. Je lag un peu. Je suis complètement désolée. Ici, on a un autre coffre. On va pouvoir je pense le récupérer en étant par ici. vu qu'on a ouvert la porte. Il y a un escalier là. Après, le coffre qu'on voit, c'est peut-être tout simplement un coffre qui se déverrouillera plus tard. Peut-être qu'il y aura ce genre de surprise. Je suis désolée. Je vois que ça lag. Je vois que ce n'est pas super fluide. donc on va s'arrêter là et on verra la prochaine fois s'il reste des choses à faire dans cette ville. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage